Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 millimètres de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y eut beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le septième art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel. Sous-titrage Société Radio-Canada